bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dernière vidéo entraînement juste avant le marathon pour tous celui des jeux olympiques ça fait plaisir je suis avec un groupe de courir celui de mon coach d'orient nous venons de finir de nous échauffer trois kilomètres et quelques aujourd'hui nous allons faire un semi un semi dans le bois de vincennes pour justement pouvoir régler l'allure et essayer de voir combien est ce qu'on va viser le jour j en termes de kilométrage donc il ya de l'ambiance fait du monde et tout c'est plutôt assez cool il ya mon coach là bas qui donne plein d'indications ils sont en train de faire une photo c'est joli moi je suis un peu à part chez mon intro et aujourd'hui on va viser six minutes au kilomètre donc quand vous avez vu la vidéo de semi marathon en mars j'ai fait 2h27 je crois ou 25 je sais plus dimanche dernier au portugal j'ai fait un autre semi avec une partie sur le sable c'était vraiment chiant j'ai fait 2h15 et là je vis 2h67 à peu près donc six minutes au kilomètre c'est ce qu'on va tenter de faire j'ai pas la forme du siècle je vous cache pas j'ai déjà couru un semi dimanche dernier on est samedi donc il ya six jours et je sais pas là je me sens pas hyper dedans j'étais en voyage j'ai bougé à lyon j'ai bougé à munich pour l'euro je suis revenu du portugal donc beaucoup de déplacements mais écoute à la fin il faut ce qu'il faut donc on est sur les deux dernières semaines avec les rythmes les plus élevés on va tenter aujourd'hui le semi donc c'est une boucle de trois kilomètres qu'on va faire cette fois tout aussi simple que ça vu que j'ai déjà fait trois kilomètres 25 d'échauffement et qui aura un petit 10 minutes de récupération à la fin techniquement cette séance me fera courir plus que ce que j'ai jamais couru c'est à dire 25 26 bornes la semaine prochaine j'ai sens qu'il y aura 30 je suis assez bon j'ai donné toutes les infos on va pouvoir y aller c'est parti les sourds de france en ce moment ils sont vénères on a une allure 6-0 avec zag laurent eric et tous ceux qui le veulent en télé m'a donné plusieurs profils dont le profil vraiment cliché du youtube heures en surpoids qui fait pas du tout de sport je me suis dit la course à pied il faut avoir de la volonté pour aller s'entraîner pour faire un marathon pour faire du poids c'est vraiment dans la tête donc je me suis dit que le défi allait être beau mais franchement je t'avoue que j'étais un peu sceptique c'est quand il était allé au japon là je me suis dit qu'on est sur un mec qui est motivé en plus en course à pied tu progresse très vite rapidement il a vu tout de suite ses efforts récompensés il a perdu du poids donc en fait c'était un cercle vicieux il me posait des questions plus je sentais que le mec était motivé et franchement je commence à dire il ya un truc à faire avec ce mec et il ya de la motivation du coup l'histoire peut être belle à la base on était parti sur vraiment juste écoute fini ce marathon même si tu le fais en 6 heures déjà c'est beau j'ai discuté un peu avec lui et je lui ai dit franchement te rapprocher des 4h30 ça serait un chrono quand même exceptionnel ça fait du 6 20 6 25 au kilo il a fait un semi marathon en préparation qu'on a fait ensemble où il a cartonné il a battu son record et c'est donc je suis vraiment ambitieux pour lui j'ai envie de lui fixer un objectif qu'il atteigne ou qu'il n'atteigne pas au final l'objectif il est déjà réussi c'est de prendre le départ et d'être prêt et quoi qu'il arrive il terminera j'en doute pas franchement je pense qu'il peut faire un 4h26 je pars là dessus et je serai là pour l'accueillir et j'espère qu'il y arrivera en vrai tu as déjà tout gagné zack je te félicite vraiment du fond du coeur bravo ça a été un élève exemplaire j'ai apprécié faire cette aventure avec toi maintenant elle se termine la semaine prochaine on y va ensemble on se donne rendez vous sur la ligne d'arrivée t'es un champion et bon courage à toi voir tonton oh mon dieu alors je vais marcher pour éviter de faire du du lactique mais waouh merci là oh putain j'ai la tête qui tourne un petit peu tu vois des points blancs non ça va j'ai juste la tête qui tourne un petit peu mais en vrai ça va je me sens bien là c'est officiellement la plus grosse séance que j'ai fait en ajoutant les trois kilomètres et quelques déchauffements bah je suis à 24 et quelques 24 5 à peu près 4h25 du coup bah comparé à l'autre semi je vais beaucoup plus vite donc là pour vous dire 2h4 et quelques le semi c'était 2h27 donc j'ai fait 23 minutes plus vite que le semi ce qui est quand même quelque chose alors en plus on est dans le bois de vincennes là-bas vous voyez du monde ils vont en soirée mais trop parce qu'il y a des moments on courait il y avait des groupes de gens ils marchaient et il dit ah bah on fait pas le même type de soirée et ah bah non non il y a les coups qui courent et puis il y a ceux qui vont là-bas parce que le but c'était d'essayer de tenir 600 kilomètres on l'a tenu on a même fait un peu plus rapide parce qu'on veut faire 2,06 finalement on a fait 2,04 et quelques donc au final on allait même un peu plus vite que ce qui était prévu et à des moments j'avais envie de lâcher un peu d'aller plus lentement d'aller un peu moins vite mais là je me suis donné par rapport au semi marathon que j'ai fait au portugal où il y avait des pauses parce que c'est un semi marathon progressif donc 4 km des moments de récup 7 km des moments de récup là je suis juste allé à au même rythme du début à la fin sans ralentir en fait tout simplement donc là j'ai vraiment l'impression d'avoir couru là j'ai fait la course là concrètement mais heureusement que t'étais là franchement c'était un bel effort franchement et puis on était très régulier tout le long t'as bien d'accrocher merci beaucoup avec plaisir heureusement que t'étais là tu sais qu'il avait des mots qui sur la fin faisait effet mentalement mais c'était dernier 100 m 500 m elle a imaginé les barrières il y a la musique dans un mois vous serez comme ça marathon tu vois sur le moment le plus dire t'as fait la diff mais c'est ça mais tu vois les 400 derniers tu te dis c'est le virage j'ai une droite le virage j'ai une droite et c'est fini c'est pas trop long pour toi là le 6 minutes t'as dit tellement je pense tu vas plus vite ouais j'ai plus vite sur un marathon champ de 54 et c'est intéressant c'est très il est content d'ailleurs c'est bien vous acte à l'aise 2h04 année 2h27 c'était en mars un bon progrès c'est bien merci beaucoup pour le tempo merci pour tout c'est un beau bloc là tu vois avec l'échauffement 23 la semi voilà il reste un kilomètre 5 donc tu vois je t'avais dit 26 27 on va dedans et on est dans les temps même en avance j'ai dit ça va être la belle histoire sont pas vrais et par rapport à mars voilà ça va tu vois enfin j'ai les jambes un peu mais ça m'aime dans la mort dans la foulée tu vois on voit que tu t'es quand même plus à l'aise de fait que tu gardes du poids tu vois tu es quand même plus à l'aise dans la foulée ça tape au sol ouais fait plus des trous dans le bitume sur chaque filet ça je le sens de ouf et ça il m'avait fait la remarque quand j'avais commencé à courir tu cours tes pieds tapent fort là ma foulée elle tape moins fort ton corps il s'habitue maintenant qui sait ce que c'est que de courir donc tu vois chaque fois tu repousses le seuil de la distance et à la base 10 bandes c'est énorme 15 bandes c'est énorme aujourd'hui tu fais 15 bandes ça te paraît facile 21 ça te paraît énorme et aujourd'hui tu fais 26 la semaine prochaine tu feras 30 et en finale quand tu passeras au 21 tu te diras bah non mais j'ai déjà fait c'est facile et ça continue et après tu sais pas jusqu'où ça peut aller tu te rends pas compte la course à pied c'est un sport où si tu bosses ça paye tu vois ça paye y'a pas de secret tu peux être le meilleur au bout d'un moment c'est le boulot qui paye tu vois et c'est beau au moins tu vois c'est les valeurs je peux dire que là il n'y a pas de feignasse de je me repose sur mes loréens quoi rien du tout avec doréens après le marathon pour tous on a envie de faire un autre marathon celui de tokyo on va regarder pour voir s'inscrire même choper des dossards mais si c'est un peu cher s'il ya des gens qui ont des astuces des marques ou n'importe quoi qui veulent accompagner ce beau projet pour mars 2025 on est dedans ça va être propre parce qu'en plus faut savoir que le marathon pour tous qui est du coup le premier marathon de zac c'est quand même un marathon qui est pas roulant voilà il ya des côtes et tout on le sait mais ça reste un marathon prestigieux parce que c'est celui des jeux olympiques et c'est très cool de le faire parce qu'il y aura lieu une fois dans la vie mais il ya des marathons qui sont aussi très intéressant beaucoup plus roulant comme le marathon de tokyo qui est un marathon à faire qui paraît qui est exceptionnel que j'ai jamais eu la chance de faire mais je serais très content d'aller faire au mois de mars donc c'est ça que j'aime en fait dans l'histoire c'est que il y a le marathon pour tous mais c'est pas juste pour la fame c'est pas juste on fait on fait les vidéos et après en fait on s'arrête ça veut dire qu'en fait on est déjà sur l'après et ça prouve que vous dites dans les commentaires mais vous avez vu chaque année on fait l'arc japon cette fois je voulais retrouver une raison d'aller au japon mais avec un plus grand but et faire un marathon là bas et avec dorian vous nous dites dans les commentaires et si ça vous chauffe il ya dorian j'ai mis son insta tout dans les commentaires c'est le frère qui me suit c'est du genre moi j'ai une raison pour le japon les biscuits les biscuits les fameux biscuits de fumoca un bout de coeur avec du fromage au milieu un mélange sucré salé c'est vraiment bon tout éclaté c'est son côté c'est vrai en fait c'est juste un genre de biscuits gaufrés avec du fromage à l'intérieur je suis déçu non vous l'avez trop d'avoir dit c'est vrai les pâtisseries du seven yavent tu vas découvrir c'est pas mal bon on va aller faire c'est quoi dorian la récube footing de récup on va footing de récup merci à vous d'avoir suivi c'était une petite vidéo liée à ça mais attend vous dire que c'était pas facile mais ça va ça va ça va et puis marathon pour tous je vous ferai une vidéo aussi liée à ça et ça viendra boucler ce petit arc sur la chaîne donc merci à vous d'avoir suivi et puis on vous dit à la prochaine les amis ciao